Légumes, jambons ou encore poissons, ces steaks hachés originaux sont promis à un bel avenir. Les consommateurs semblent prêts à se laisser tenter. Ça fait manger des légumes sous une autre forme. Ça pourrait être un produit que je pourrais acheter. Quand on parle de steaks hachés, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la viande de bœuf. Pourtant, aujourd'hui, les professionnels de l'industrie agroalimentaire redoublent d'imagination pour proposer aux consommateurs des steaks hachés composés d'ingrédients originaux. Mais que valent-ils vraiment ? J'ai des enfants, je pense que je pourrais leur faire manger ça sans problème. Ça se rapproche pas mal du steak normal, mais avec le petit goût de sement, c'est pas mal. Composés d'ingrédients réputés plus sains, comme le poisson ou bien les légumes, ces steaks hachés ont-ils la même valeur nutritionnelle que ceux à la viande de bœuf et surtout sont-ils vraiment meilleurs pour la santé ? Olivia Meus, nutritionniste, analyse pour nous leurs composants. Ça peut remplacer un steak haché de bœuf au niveau protéines. Maintenant, c'est quand même quelque chose de transformé, auquel on a rajouté du sucre, du sel, de l'huile. Tout comme ceux au bœuf, ces steaks hachés ne sont pas des produits naturels. Ils sont donc, eux aussi, à consommer avec modération. Faut pas en manger tous les jours, je dirais, pour remplacer effectivement la viande peut-être une fois par semaine, mais en complément d'une alimentation équilibrée à côté. Pilat-sur-Mer, dans le bassin d'Arcachon. Bah là, c'est bon ! Faut que tu me passes à un assez grand bâton ! Aude est la maman d'une famille nombreuse. Benoît, 7 ans, France, 6 ans, Alberic, 4 ans. L'écrape à table. Et la petite dernière, Diane, 2 ans. Vous rangez les livres et vous mettez le couvert. Diane aussi. Viens, on va chercher les cuillères. Quand vient l'heure du repas, ces jolies petites têtes blondes n'ont qu'une idée en tête, manger leur plat préféré, le steak haché frites. Alors habituellement, ils mangent plutôt des steaks hachés directs du producteur, qui est une valeur sûre à la maison. Il faut dire que quand on doit gérer une ribambelle d'enfant pendant les heures de repas, le steak haché présente bien des avantages. Quand on a une famille nombreuse, les steaks hachés, c'est très pratique, parce que les enfants arrivent à les couper tout seuls. C'est une viande assez tendre, qui n'y a pas besoin de mâcher énormément. Et donc c'est vite mangé. On passe pas trop longtemps à table. Pratique, rapide, mais pas très varié. Alors Aude a eu l'idée d'acheter ses steaks hachés nouvelle génération. Le but, tenter de diversifier l'alimentation de ses enfants. Alors au programme, nous essayons hachés de saumon, échalotes et ciboulette, sans arrêt, important pour les enfants. Hachés de jambon et steaks de soja, petits légumes, parce que comme tous les enfants, manger des légumes, ça peut être compliqué. Après 10 petites minutes de cuisson, le repas est prêt. Ces nouveaux steaks ressemblent beaucoup à ceux qu'ils ont l'habitude de manger. Alors c'est cuit, juste pile à l'heure. Reste à savoir si ce jury en culottes courtes va se montrer réceptif. J'ai préféré celui aux jambons. Cela ne fait aucun doute, notre maman a réussi son coup. Alors le côté pratique du steak haché, c'est qu'ils sont capables de manger tout seuls. On va mettre partout aussi. Hop ! Le bilan est positif et pour Aude, voir sa petite Diane manger des légumes sans les recracher, c'est une excellente nouvelle. Je vois quand même que celui aux légumes, mademoiselle qui ne mange jamais de légumes, a quand même fini son assiette. C'est peut-être un moyen pour lui faire manger des légumes plus facilement. Les steaks de légumes, une solution très astucieuse pour convertir les mangeurs de barbacques à un régime un peu plus végétarien. Des steaks que l'on peut aussi préparer chez soi avec des produits frais. Si tu veux, prendre la planche à découper et un couteau, et tu vas commencer à émincer un oignon doux. Anna et Olivia sont blogueuses culinaires. Ces deux soeurs vont préparer un burger végétarien à base de steaks hachés de légumes. Ça va être très complet puisqu'on va avoir les protéines des légumineuses, on a des féculents avec les flocons d'avoine, et la chapelure de pain, et les légumes. Après avoir émincé un oignon, un poivron, une carotte et une gousse d'ail, on fait cuire le tout pendant 20 minutes. Puis, on mixe 250 g de pois chiches et 250 g de haricots rouges. On va juste mixer un peu, mais on veut garder les morceaux. Pour finir, on rajoute 100 g de maïs, une tasse de chapelure et une tasse de flocons d'avoine. Enfin, pour donner du goût, Olivia rajoute sa petite touche personnelle. Alors là, on peut y aller. Moi, j'adore ça, la sauge. Alors, on y va. Oh là là, on y va. Pour bien mélanger le tout, la jeune femme pétrit sa pâte avec amour. Donc là, on va le mettre dans le sachet en plastique, et on va bien tasser dans le sachet, et on va faire la forme qu'on veut. Une fois mise en forme, placer le rouleau au réfrigérateur pendant une demi-heure, avant de le découper en tranches. Voilà, on a toutes les couleurs du steak. Moi, je trouve ça super joli. Ouais, c'est vrai que c'est joli, avec les... Bon, encore les légumes par eau. Pour finir, on cuit les steaks à feu moyen, avant de les assembler dans un burger classique, avec fromage, tomate, oignon et salade. Est-ce aussi bon que ça en a l'air ? Bonjour. Salut les filles. Pour nous donner un avis plus objectif, leurs amis, mangeuses de viande invétérées, sont venues goûter ces burgers à base de steaks de légumes. D'habitude, je mange vraiment des burgers au bœuf. Je suis carnivore. Donc ça va être une première pour moi, mais non, ça a l'air... Enfin, j'ai hâte de se découvrir. Bon appétit. C'est plus agréable à manger, c'est moins sec qu'un burger habituel. Je trouve que c'est crémeux. Enfin, c'est agréable à manger, ouais. C'est encore plus goûteux. Merci, les filles. Merci. Je pense qu'on a rempli notre contrat. À base de poissons ou bien végétariens, à acheter dans le commerce ou encore à réaliser chez soi, ces steaks nouvelle génération semblent promis. à un bel avenir.